La personne qui est au centre de ce fameux procès secret dont on parle depuis le mois de mars 2022 poursuit maintenant pour près de 6 millions de dollars les trois policiers qui l'encadraient ainsi que le procureur général du Canada. L'informateur de police soutient dans sa poursuite que la GRC a mis sa vie en danger sans se préoccuper des risques. Pour en parler, on reçoit l'avocate criminaliste Nelly Benoît. Elle connaît bien l'utilisation des informateurs de police. Bonjour. Bonjour, madame Richier. Alors, les informateurs, on le sait, ils sont utiles au système judiciaire et leur rapport avec la police, leur rapport avec tout le monde, avec l'État, sont extrêmement balisés. Évidemment, pour empêcher, pour éviter les ennuis. Bien, c'est-à-dire qu'il y a différents types, niveaux, si on veut, d'informateurs. Le plus bas, si on veut, est l'informateur anonyme. Donc, quand c'est un informateur anonyme, il n'y aura pas nécessairement de balise particulière. C'est quelqu'un qui appelle, qui dit, j'ai une information, je ne veux pas donner mon nom, voilà. Ensuite, on a les sources. Ça, c'est des gens qui vont être développés par des policiers, qui vont rencontrer, devenir un peu à l'aise pour discuter d'eux. Ensuite, on a les sources codées. Donc là, ce sont des sources qui vont passer à travers une espèce de filtre. Et si elles sont estimées fiables, crédibles, c'est ça, vont recevoir une cote et vont recevoir souvent aussi de l'argent en contrepartie des informations. Et finalement, on va avoir ce qu'on appelle un délateur ou un ACI où là, c'est extrêmement balisé. Les contrôles sont très, très, très détaillées avec plein, plein, plein de clauses. Parmi les clauses, il doit en avoir une de confidentialité béton, j'imagine? Absolument. Jusqu'au jour où la personne, lorsqu'on parle d'un délateur ou d'un ACI, devra aller témoigner où là, il faut tout dévoiler. Mais les informateurs témoignent à la cour, mais ne sont pas vus. Ils sont souvent cachés derrière un panneau. C'est-à-dire que... Des fois, à son vue, mais... C'est-à-dire que ACI, délateur, vont témoigner à la cour. Mais tout ce qui est en bas de ça, donc source codée, source, informateurs anonymes, eux, on ne saura jamais c'est qui. Qui sait, très bien. Puisqu'il y a le privilège de l'informateur, qui est un privilège hyper important droit canadien, il ne faut pas mettre la sécurité de ces gens-là en danger. Bien sûr. Il ne faut pas que les complices de ces gens-là sachent que leur ami, leur partenaire est en train de... Alors justement, dans cette poursuite-là, l'informateur, il dit, il reproche à l'État de s'être servi de lui et de l'avoir mis à risque, littéralement, de ne pas avoir respecté les engagements. Comment vous résumeriez ce qu'il reproche à l'État? En fait, c'est que personne désignée, on va l'appeler ici. On va l'appeler comme ça. C'est ça. Donc personne désignée a développé une relation avec des policiers de la GRC. Il y a eu six à sept rencontres avec eux, quelques appels téléphoniques et après deux, trois rencontres, a commencé à délater, si on veut, à donner de l'information sur d'autres personnes. Et l'enquête a abouti à une autre personne, qu'on va appeler Y, c'est W, pardon. C'est comme ça qu'on... Oui, il s'appelle W. C'est ça. Donc W a été rencontré par les mêmes enquêteurs et W a fait une déclaration qui incriminait personne désignée. Ah oui. Donc là, les policiers sont allés à la rencontre finale, si on veut, après avoir demandé à personne désignée de parler encore plus de tout son passé criminel, sont allés lui dire, écoutez, vous avez un choix ici. Les procureurs de Woods qui ont déposé la poursuite civile, oui, ont parlé de choix ubuesque, qui est un mot parfait parce que c'est complètement absurde. Alors, le choix qui était offert à la source, à personne désignée, c'était soit tu deviens un ACI ou un délateur et tu témoignes, donc tu révèles à tout le monde qui tu es et que tu as parlé, tu as parlé de tes complices, ou on t'accuse. Alors, je veux aucune des deux options, mais là, il n'y avait pas le choix. Alors, il a été accusé. Oui, parce qu'il a refusé de dévoiler son identité et de témoigner. Forcément. Alors, il est accusé, condamné, et c'est ce jugement qui s'est ramassé à la cour d'appel et il a bénéficié d'un arrêt des procédures. Tout à fait. Alors, dans la poursuite, justement, les avocats disent que ça compromet le rapport ou enfin l'utilisation de sources passées, actuelles, futures. Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est exagéré? Est-ce que ça peut vraiment avoir une influence? C'est tout à fait réel. C'est vrai. C'est-à-dire que les informateurs de tous les niveaux sont très utiles pour les policiers qui vont faire des enquêtes avec ces informations-là qui vont débloquer souvent en des accusations. Donc, si on veut que nos policiers aient des bons outils pour travailler, fassent bien leur travail, il faut leur permettre de développer des sources, des informateurs. Mais maintenant, si les sources, les informateurs n'ont plus confiance parce qu'ils se disent moi, je ne veux pas être mis face à un choix ubuesque de choisir entre je dois dévoiler que je suis en train de parler ou je dois être accusé, les gens ne voudront plus collaborer avec la police. Ça, je comprends ça. Ce pourquoi on l'a mis devant ce choix-là, personne désignée, c'est qu'il avait confié ses crimes, mais ça, c'est vrai de tous les délateurs. On dit ce qu'on a fait de vilain dans la vie contre l'immunité. On n'est pas censé être accusé. Ce n'est pas ça qui est arrivé dans son cas. On lui a promis cette immunité puis on ne la lui a pas donnée. En fait, on a peu d'informations. Évidemment, tout est ultra caviardé. Puis même le premier procès avait été gardé complètement secret. Mais ce que je comprends entre les lignes, c'est qu'on a expliqué à monsieur qu'il pourrait... Tout ce qu'il allait dire, ça n'allait pas être tenu contre lui. Je paraphrase. En fait, la Cour d'appel dit que c'est ce qu'une personne raisonnable aurait compris de ce que les policiers lui ont dit. Donc, on ne pouvait pas après ça dire que c'était correct pour les policiers de faire fi de leur engagement et de l'accuser quand même. C'est là où le bas blesse. C'est qu'on a laissé croire à cet individu-là qui pouvait parler en toute confidentialité qu'il n'y aurait pas de conséquences, finalement, face à ces crimes passés, pas par rapport à des crimes futurs parce que là, ça serait tout autre chose. Donc, on ne pouvait pas laisser passer ça parce que ce n'est pas correct. Ce n'est pas moral. Ce n'est pas raisonnable. On promet quelque chose qu'on ne donne pas et on se revire contre lui et on l'accuse. Et en plus de ça, la Cour d'appel est allée assez loin en disant qu'on avait violé son droit au silence. On avait violé son droit de consulter un avocat parce que dès qu'un policier pense que vous venez de commettre un crime, il doit vous dire tout ce que vous allez dire sera retenu contre vous, vous avez le droit. C'est immédiatement à l'assistance d'un avocat pour que la personne puisse avoir des conseils juridiques pour comprendre dans quel péril elle se met si elle décide de parler ou pas. Donc, on a violé ça également. On a violé son droit à un procès public et on a aussi violé son droit à une défense pleine et entière parce que personne désignée, si elle veut contester les accusations et elle a amené des témoins pour dire non, ce n'est pas ça qui s'est passé, c'était une autre affaire. Mais là, elle doit révéler toute l'histoire à ses complices. Elle était vraiment coincée de tous les côtés. Donc, c'était un catch 22. Elle ne pouvait pas s'en sortir. C'est pour ça que la Cour d'appel a dit ça n'a aucun sens, cette chose-là. C'est extrêmement abusif. Et elle est même allée jusqu'à dire que non seulement ce que les policiers ont fait, c'est inacceptable, mais en plus, et j'utilise les mots de la Cour d'appel, elle dit que c'est manifestement choquant qu'il y a eu une autorisation par le SPPC ici qui sont les procureurs fédéraux. Ça n'aurait jamais dû être autorisé, cette accusation-là, cette poursuite-là. Bon, alors peut-être qu'on en saura davantage lors du procès civil, mais on en a appris beaucoup ce matin grâce à vous. Nelly Benoît, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, madame Richer. À bientôt. Au revoir.